Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape version 0.92. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Nous utiliserons pour cela les filets de dégradés. Et également dans la fenêtre objet, nous utiliserons les modes de fondu. Donc je vais tout de suite aller dans fichier nouveau. Je vais aller dans les préférences du document. On va choisir unité par défaut le pixel. Et là je vais mettre les dimensions de mon document en pixel. Et je vais rentrer les bonnes valeurs, c'est à dire une largeur à 1920 et une hauteur à 1080. Je valide, je ferme ma fenêtre. Je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus, je me mets, alors ici d'abord j'active le magnétisme par rapport au bord de la page. Je me mets ici en haut à gauche, je clique, je glisse jusqu'en bas à droite. Jusqu'à avoir les petites informations comme quoi mon élément est bien positionné au coin de la page. Je vais choisir une couleur noire, donc je clique là-dessus. Si ce n'est pas le caché, vous cliquez là-dessus. On va faire apparaître la fenêtre fond et contour. On va sélectionner ici un dégradé radial. Donc lorsqu'on clique, on a un dégradé radial du noir vers un noir avec une opacité à 0. Donc on va mettre une opacité nous à 100%. Ici on va choisir une petite couleur bleue, donc au centre. Donc je sélectionne ici mon petit carré bleu. Et je vais ici, donc la roue est sélectionnée, je vais choisir une couleur bleue. Et je vais déplacer le petit cercle blanc ici à peu près à cet endroit-là. Voilà. Je clique ici sur le petit carré et je déplace ma couleur vers le haut. Alors je vais activer également ces différents paramètres de façon à déplacer mon dégradé radial bien au milieu ici du segment. Alors je sélectionne cette poignée que je vais placer vers le bas, un petit peu plus bas comme ça. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Et si j'appuie sur CTRL et SHIFT et que je clique sur ce petit rond, ça déplace, vous voyez, les deux poignées. Voilà. Ceci étant fait, on va maintenant sélectionner toujours l'outil créer des rectangles et des carrés. Là on va faire un petit carré. Pardon. On va cliquer ici sur l'outil éditer les nœuds. On va donc convertir l'objet ici en chemin. Je vais sélectionner ce segment-là et je vais cliquer sur le petit plus pour rajouter, vous voyez, un nœud. Là j'ai deux petites flèches qui vont me permettre de réduire ici le segment. Donc je clique sur la flèche, je glisse et j'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Voilà, comme ceci. Je vais déplacer ici le petit nœud vers le haut de façon à avoir à peu près un triangle. Donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique ici maintenant sur l'outil créer et éditer les filets de dégradé. Donc on sélectionne ici créer un filet de dégradé. Nombre de lignes, on va mettre 3. Colonne 2. On fait bien l'attention d'avoir ici cliqué sur appliquer le dégradé au fond. Et je double-clique sur mon objet. A ce moment-là, on a plusieurs petits losanges de couleurs. Alors on va tout de suite sélectionner ici ces différents petits losanges de couleurs. On appuie sur SHIFT pour également sélectionner ceux du bas. Et on va leur appliquer une couleur noire. Après, sur ces petits losanges à gauche, plus les petits losanges à droite, on va mettre une couleur bleue. Voilà, comme ceci. Un petit peu plus clair. Et on va déplacer ces petits nœuds de couleurs. Donc pour cela, on active ici ces différentes options. De façon à ce que lorsqu'on déplace ici les nœuds de couleurs, ils viennent se plaquer sur ma ligne là. Et on peut également bouger ces petites flèches de façon à bien les aligner sur le segment. Donc on va faire la même chose ici. Vous voyez, hop. La même chose. Ça, je déplace. Là, on déplace ici ces petites flèches. Alors, c'est un travail un petit peu long. Mais vous voyez, ça nous permet d'obtenir un petit effet sympathique qui va nous servir d'éclairage. Voilà. Tac. Ceci étant fait, on va déplacer cet objet au-dessus de notre rectangle de fond. Et on va aller dans Objet. Et on fait apparaître la fenêtre Objet. Et on va choisir ici Estompage de couleurs. Et vous voyez, on a tout de suite un éclairage assez intéressant qu'on peut venir travailler. Donc ça, je vais le déplacer un petit peu vers le bas. De façon à avoir une lumière pas trop uniforme. On peut même, bien sûr, réduire, voire à mettre une autre couleur. Vous voyez, de façon... Voilà. Allez, c'est pas mal. Donc je vais déplacer cet objet un petit peu vers le haut. Donc j'appuie sur Contrôle. Donc je clique sur mon objet, je glisse. Et j'appuie sur Contrôle pour le monter un petit peu vers le haut. Comme ceci. Je vais déplacer ici le centre de rotation. Donc j'oublie pas d'activer ici cette petite option. Et lorsque je clique une deuxième fois sur mon objet, j'ai mes flèches de rotation. J'ai mon centre que je peux déplacer. Donc je clique sur la croix et je le déplace vers le haut. Je duplique cet objet. Je vais réduire la taille de mon triangle. Donc je clique sur la flèche et j'appuie sur Shift. Voilà. Là, je peux maintenant désactiver le magnétisme. Je duplique cet objet. Alors pour dupliquer, il y a plusieurs solutions. Contrôle D. On peut cliquer là-dessus ou aller dans Édition dupliquée. Je clique sur mon objet pour avoir les flèches de rotation. Alors hop. Je mets un petit losange ici. Je vais en mettre un autre là. Je sélectionne cet objet. Je le duplique. Et encore une petite rotation. Voilà. Allez, je duplique celui-là aussi. Contrôle D. Et je déplace. Je vais l'agrandir un peu. Donc je clique sur la flèche ici. J'appuie sur Contrôle Shift. De façon. Alors en principe. Ah ouais. Alors vous voyez, ça a un petit peu bougé. Je vais devoir bien replacer ici. Mon centre. Voilà. C'est mieux comme ça. On va dire que ce n'est pas trop mal. On va passer en mode d'affichage. Sans contour. Non, juste contour pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, je vais l'agrandir un petit peu. Ouais, non, ce n'est pas mal. Donc je clique. Je clique sur la flèche ici. J'appuie sur Contrôle et Shift. Alors en principe, en faisant Contrôle Shift, il devrait s'agrandir par rapport au centre de rotation. Ce qui n'est pas le cas. Peut-être que ça doit être dû au mode de fondu. Qui perturbe un petit peu tout ça. Donc il faut bien replacer l'élément. Voilà. On va dire que c'est bon. Je sélectionne ici tous mes éclairages. Donc je fais une grande zone de sélection. Et je fais ici. Grouper les objets sélectionnés. ou Contrôle G. On va agrandir un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Je vais dupliquer cet objet. Donc Contrôle D. Et je vais choisir. Donc on a un groupe. Et le groupe, je vais lui mettre un mode de fondu en luminosité. Je vais réduire un petit peu sa taille. Et je vais le tourner un petit peu. De façon à avoir un autre effet. Alors par contre, il faut que les centres soient bien positionnés les uns par rapport aux autres. Donc j'active le magnétisme. Je zoome. Je passe en mode d'affichage contour. De façon à avoir quelque chose de très simple. Alors pourquoi il ne veut pas ? Affichage. Alors ça demande beaucoup de ressources. Donc je vais bien placer ici. Comme ceci. Voilà. Alors là c'est un peu perturbant de travailler avec. Vous voyez avec ça là. Alors ce qu'on va faire. On va sélectionner notre fond. On va le grouper. Contrôle G. Et on va créer un clone. Donc on clique là dessus. Alors le. Ou Alt D. Donc notre clone va se placer devant tous nos objets. Et on va s'en servir de découpe. Donc je sélectionne ici. Les effets de lumière. Je les groupe. Je sélectionne ici. Mon clone. Je fais un clic droit. Et je fais définir une découpe. De façon à avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Maintenant on va réaliser ici un cercle. Donc j'appuie sur. Contrôle Shift. Donc on va faire un cercle noir. Avec un dégradé radial. Donc comme tout à l'heure. Ici on va mettre. Une opacité. Ou plutôt un Alpha 250. 355. Est-ce que c'est. Voilà une opacité à 100%. Voilà. Avec l'outil. Ici créer et éditer des dégradés. On va rajouter. Deux petits nœuds. Deux couleurs. Donc je clique une première fois. Donc là j'ai un nœud. Ici noir. Je clique une deuxième fois. Et là je vais lui mettre. Une petite couleur orange. Orange vif. Voilà. Je déplace un petit peu les nœuds de couleurs. Voilà. On va placer notre objet comme ceci. On vérifie affichage. Mode d'affichage contour. On vérifie que. Notre cercle est bien placé par rapport au centre. On va voir ici. Alors j'y arrive pas. Alors si on n'y arrive pas. On va sélectionner ici. Une petite règle. Qu'on va placer comme ceci. Tac. Alors on va activer le magnétisme. Voilà. Je clique ici. Et je glisse pour avoir ma règle à l'horizontale. Et en principe maintenant. Si je déplace mon cercle. Voilà. Le centre du cercle est bien placé. A ce niveau là. Et on va changer ici. Dans objet. Le mode de fondu de notre cercle. On va choisir. Estampage de couleurs. Alors on va placer ici cet objet. Dans notre masque. Donc pour cela on va dans édition. Couper. Ici on a un groupe de deux objets. On va double cliquer. Et on va dans édition. Coller sur place. Et on a mis notre cercle dans notre masque. On va dupliquer cet objet. Ctrl D. On va jouer sur les flèches. Donc je clique ici sur la flèche. J'appuie sur Ctrl Shift. On va encore créer un autre cercle. Dupliquer. Ctrl Shift. Et on déplace. Vous voyez ça nous permet d'obtenir quand même des choses vraiment intéressantes. On va maintenant supprimer donc ici les guides. On n'en a plus besoin. On va dans édition. Et supprimer les guides. On va terminer le tuto en mettant un petit peu des petites étoiles. Donc pour cela on va dans calques. On fait apparaître la fenêtre des calques. Ici notre fond. On va créer un calque spécial pour le fond. Hop. Donc le fond on va le placer derrière. Donc là on va mettre effet de lumière. Ici effet de lumière. Donc le fond on va le déplacer sur le calque du fond. Donc je clique sur mon fond. Je vais dans calques. Déplacer la sélection vers le calque. Vers le calque fond. Hop. Donc les effets de lumière vous voyez. Ils se trouvent bien sur ce calque. On peut activer ou désactiver. On va créer un autre calque. Qu'on va appeler étoile. Et sur lequel on va placer donc des petites étoiles. Alors pour faire les étoiles. Pour les simuler. On va juste sélectionner un petit cercle. Voilà. Un petit cercle qu'on va mettre en blanc. On va le mettre sur le côté. Pour bien le voir. Moi j'aime bien utiliser un rectangle. Que je vais mettre à l'arrière plan. Voilà. Ici donc il y a notre petite étoile. Notre petit cercle. On va se servir. Donc le cercle est sélectionné. On va se servir de l'outil pulvérisé. Donc pulvérisé en choisissant des clones. Largeur 15. Quantité 70. Oui c'est pas mal. Échelle on va mettre 100%. Rotation pas besoin. Vu que c'est que des cercles. Et on va cliquer. Et balayer comme ça notre curseur un petit peu partout. De façon à rajouter des petits ronds au dessus de notre fond. Voilà c'est pas mal. Donc là vous constatez que les cercles sont vraiment beaucoup trop gros. Bon l'avantage c'est qu'on a utilisé un clone. Maintenant si je zoome et que je réduis la taille de mon clone. C'est à dire de mon cercle. Automatiquement vous voyez sur l'ensemble du document. Mais tous les petits cercles vont être réduits. Et on a tout de suite un visuel qui correspond à ce qu'on souhaite avoir. C'est à dire un ciel étoilé. Voilà je vais réactiver maintenant les effets de lumière. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501